Voilà, alors, donc, déjà, je mets les règles en place, d'accord ? Parce que d'habitude, on se coupe. Voilà, donc, toi, toi et toi, vous n'avez pas le droit de parler. Ah ouais, pendant 6 minutes. Vous, éventuellement, si vous avez une question, je veux bien, je tolère parce que vous êtes nouveau. Et en fait, je me suis lancé un défi, j'ai pas du tout fait d'essai, mais bon, c'est de faire la chronique en moins de 6 minutes, d'accord ? Donc, vraiment, je fais la chronique. Quel défi ! Et après, après cette chronique, si vous le souhaitez, on pourra débattre du thème que j'ai choisi aujourd'hui. Voilà, vous posez quelques questions ou quelques petites réflexions. 4 minutes, si je viens. Là, ça fait déjà une minute. Voilà, donc, attention, c'est parti. Et donc, j'ai intitulé cette chronique, c'est là, la caméra, j'ai intitulé cette chronique Yes We Can. Yes We Can, des banlieues. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène sportif et culturel incroyable qui a débuté en 2019 en marge de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, la Cannes, et qui se déroulait cette année-là en Égypte. Qui était le vainqueur, la Cannes 2019 ? Je crois que c'était l'Algérie. L'Algérie. Il s'agit de la Cannes des quartiers, qui s'est ensuite déclinée en Cannes des banlieues, en Coupe du monde des quartiers, ou encore cette année, en Coupe nationale des quartiers. Pour faire simple, il s'agit de tournois de foot organisés dans les quartiers populaires, les quartiers d'immigration, on ne sait plus comment les appeler, en fait, les citer. Principalement en région parisienne, mais aussi dans certaines régions de France, durant lesquelles les joueurs représentent leur pays d'origine. Au départ, c'est à Créteil, à Évry, c'est vraiment ces deux villes qui ont boosté le phénomène, avec le soutien sur les réseaux et même sur place de stars du rap comme Niska ou de stars du foot comme Karim Benzema, qui avaient fait la promotion parce qu'ils se reconnaissaient dans ces événements d'un nouveau genre. Et donc, c'était les pays africains qualifiés pour les premières éditions. C'est les pays africains qualifiés pour la Cagne qui étaient représentés, Sénégal, Maroc, Congo, Algérie, Cameroun, Mali, etc. Et progressivement, des représentants d'autres diasporas, la Turquie, les pays asiatiques. Cette année, on a vu apparaître la Sélésaou pour les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, et plus récemment, la France. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des blancs dans les quartiers. Non, je fais ça. On a vu aussi des équipes palestiniennes et kurdes dans certains tournois, le peuple des quartiers. El pueblo de la calle. Comme on dit à Medellin. Alors, vous me direz que de tout temps, il y a eu, en fin de saison, des tournois de foot interquartier, interville, pour ponctuer l'année sportive. Certes. Mais c'est vraiment l'engouement de plus en plus fort pour la Cannes depuis, je dirais, 10-15 ans. Tu me diras, Ahmed, ce que tu en penses après les 6 minutes. Avec une couverture médiatique de plus en plus forte, associée au sentiment d'appartenance aux sélections nationales. Aussi en augmentation, on le voit, un attachement notamment des jeunes générations aux équipes du Cameroun, de Côte d'Ivoire, d'Algérie, du Maroc, d'Égypte. D'ailleurs, qui ont accéléré l'émergence de ce phénomène des Cannes des quartiers. On a tous en mémoire les célébrations de rue des supporters, notamment algériens, marocains, etc. Avec les drapeaux, les fumigènes, la musique rail. Et également, plus récemment aussi, les joutes verbales entre supporters sur les différents pays, sur les réseaux, durant les compétitions. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une canne, on se chauffe pas mal sur les réseaux. Et des fois, ce n'est pas drôle. Ça, ce sera éventuellement un élément de débat. Il y a le gracieux qui m'en parle. Ah oui, non, mais c'est des éléments, justement, je ne donne pas toutes les billes pour qu'on puisse aussi discuter. Donc, on a des tournois qui se jouent durant plusieurs week-ends consécutifs et le plus souvent avec un format de foot à 7, sur des demi-terrains, pour faciliter la constitution des équipes et l'organisation des matchs. Et le public a répondu présent. C'était incroyable. Des centaines, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux, mais des centaines, voire parfois des milliers de supporters jeunes. Mais je sais, parce que je suis la coupe, celle qui s'appelle aujourd'hui la coupe nationale des quartiers qui a lieu à Créteil. Donc, j'ai une personne qui est sur place et tout, qui me raconte. Beaucoup de familles, d'enfants, etc. Donc, c'est vraiment familial. Se massant autour des terrains et envahissant le carré vert à chaque but de l'équipe soutenue. C'est juste spectaculaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais en gros, vous avez le demi-terrain. Vous avez des fois 1 500 personnes qui sont massées autour du terrain. Et dès qu'il y a un but, envahissement. Et j'ai demandé à un joueur de l'équipe d'Algérie, de la coupe nationale des quartiers qui joue là en ce moment. Je lui ai dit, ça fait quoi ? Il me dit franchement, ça fait plaisir. Vas-y, quand tu veux, la voix. Ça fait plaisir et en même temps, ça fait ultra peur. Parce que d'un seul coup, tu as 1 000 personnes qui courent vers toi. C'est un peu inhabituel comme situation. Et donc, en fait, c'est vraiment… Il le dit avec très peu de débordement dans la majorité des villes. Voilà. Oui, c'est très cher. Le truc, c'est qu'on est vraiment dans une expression populaire. Le football des quartiers, etc. Et pour paraphraser le youtubeur La Maniane, les cannes des banlieues, c'est un peu l'avènement du check's play. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le Joga Bonito. C'était le jeu à brésilien, technique, etc. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'avènement du check's play, c'est-à-dire le foot issu des quartiers, des rues de nos cités. C'est terrain improvisé entre deux barres d'immeubles. Un jeu qui allie, je cite La Maniane, créativité, vitesse, technique, endurance et mental. Le foot de la street. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez des petits terrains, jeux très techniques, mais en même temps durs sur l'homme. La gagne. La gagne. C'est-à-dire que les mecs, là, ils ne savent pas. Bien sûr qu'ils savent très bien que c'est symbolique de représenter, je ne sais pas, Madagascar ou les Comores. Je cite d'autres pays. Non, mais je cite d'autres pays parce que j'ai cité déjà la gagne. C'est un peu méprisant. Non, pas du tout. Non, non, non. C'était pour citer d'autres pays. Pas du tout. C'est symbolique. C'est-à-dire que ce n'est pas ça l'objectif. Ah, ça fait six minutes. Allez, c'est bon. On perdit là. Le temps additionnel. Dans un match de foot, il y a le temps additionnel. Le temps additionnel. Je vais le préparer. Deux minutes. J'arrête paris la plaque. J'arrête vieux, il les invente. Mais non, mais j'ai été coupé, monsieur l'arbitre. C'est vrai. D'accord, là-bas. Deux minutes en plus. Vas-y. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, tout ça s'accompagne souvent d'animation, de barbecue, de musique. Bref, la culture populaire, dans son expression la plus simple, mais aussi la plus efficace, car sans arrière-pensée. Par le peuple et pour le peuple. El pueblo. El pueblo. Por el pueblo. Fort heureusement, très peu d'incidents sont à déplorer à ce jour, malgré le côté débordant de certaines rencontres, viriles mais correctes, comme on dit dans le jargon. Pourvu que ça dure. Car on sait que ceux qui ignorent royalement le phénomène s'empresseront de dénoncer la dérive communautariste des quartiers si un événement dramatique survenait. Selon certains organisateurs, le fait que les joueurs ne jouent pas sous la bannière d'un quartier ou d'une ville, mais symboliquement d'une nation d'origine, serait plutôt un facteur d'apaisement des tensions, ça a discuté encore, entre quartiers. Ça reste à confirmer, comme on peut s'interroger légitimement sur l'exaltation d'un sentiment national qui peut sembler à certains égards artificiellement entretenu et un peu surfait pour être clair. Pareil, c'est un élément de débat. Qu'est-ce que ça dit des jeunes français d'immigration, parfois de troisième voire de quatrième génération ? Parce que ce n'est pas des blédards, la plupart c'est des jeunes qui ont leurs grands-parents en France. Comme mon neveu Yacine, salut Yacine, qui représente l'Algérie cette année. Ça aussi, c'est une question. Qu'est-ce que ça dit ? Voilà, moi, je n'ai pas de réponse toute faite comme ça, mais j'ai envie d'en parler aujourd'hui ou un autre jour pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Pour ma part, au-delà de la dimension identitaire dont on va discuter ensemble, si vous le souhaitez, je veux y voir une réponse cinglante, spontanée et dans une certaine mesure inconsciente à un foot-business qui exclut de plus en plus ceux qui sont les principaux créateurs de ce spectacle, les jeunes de banlieue et disons les choses cash, les jeunes noirs et arabes des quartiers. Rappelons que les quartiers d'immigration sont les principaux pourvoyeurs de joueurs de très haut niveau dans les grands championnats européens, majoritairement des indigènes. Le prix des places et les maillots toujours plus chers, les abonnements TV au prix exorbitant, mais aussi les mesures restrictives pour pouvoir assister aux matchs, interdiction de déplacement pour les adversaires par exemple. Bref, la mainmise de groupes multinationaux et d'États tels que le Qatar sur le football de haut niveau, l'approche de plus en plus sécuritaire des politiques ont abouti à l'exclusion pure et simple des classes populaires de beaucoup de grands stades. Et nous n'en sommes qu'au début. Ce qui est appréciable, je trouve, dans cette canne des banlieues, c'est le côté un peu sauvage de la démarche, genre on fait ça à notre manière, avec nos codes, on gère de A à Z. Mais bon, ne versons pas dans l'angélisme, car le marché n'est jamais très loin quand la street, des mondes sont génies, et il sait être réactif pour récupérer la puissance de la rue, la puissance de la carrière, la forza de la carrière. Le sponsoring a peu à peu fait son apparition et depuis 2022, une plateforme très célèbre, Prime Vidéo, diffuse les matchs, matchs et reportages, ils vont diffuser la finale et ils vont faire un documentaire sur l'événement. Petite question déjà ? Non, non, non ! Alors ce qui semble inéluctable, c'est-à-dire la monétisation de ces événements, va-t-il tuer l'esprit frais et subversif qui en fait l'essence et tout simplement la raison d'être ? Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté ? Bravo ! Bravo Samir ! Très belle chronique de Samir ! Très belle ! 12 minutes ! Moi qui n'ai rien à foutre du foot, ben franchement je trouvais ça bien. Merci. Et tu avais une question ? Oui, deux questions. Alors on va faire très vite parce qu'après il y aura les... Ah oui, c'est les ennemis ! Très bien, très rapidement un souhait. D'abord, j'espère qu'il y aura bientôt une équipe palestinienne. Non mais ça arrive dans certains d'autres moments. Oui, il l'a dit d'ailleurs. Deuxièmement, c'est complètement autogéré au départ ? Ben oui. Oui, alors ça veut dire que le marché va s'y intéresser évidemment, comme d'habitude. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, non mais je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quand on dit que c'est autogéré, comment les gens qui l'organisent, c'est pas spontanément, c'est pas fait spontanément partout au même moment, je veux dire. Il y a bien une coordination qui se fait. Alors en fait, tu as des cannes dans différents endroits. Non, je sais bien mais... Ah oui, dans différents... Ils n'ont pas de coordination entre elles. Je voudrais savoir s'il n'y a pas une coordination nationale. Non, non, non. C'est le bordel. Non, non, c'est en fait, chacun organise sa petite... C'est totalement la spontanéité comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est symbolique. C'est-à-dire que le mec qui joue dans une équipe, il ne peut pas dire oui, je suis parmi les meilleurs Algériens. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est dans son lieu de vie, dans son lieu... Par exemple, il y en a une au Mureau, il y en a à Clermont, il y en a à Créteil, etc. C'est par exemple, pour prendre le cas d'Evry, c'est le quartier des Épinettes. Et en fait, il y avait beaucoup de violence dans ce quartier. Et en fait, il faisait souvent des matchs interquartiers et ça finissait tout le temps en bagarre. Et en fait, là, au moment de la Cannes, ils se sont dit, tiens, on va faire un match où les gens vont représenter leur pays et en fin de compte, enfin leur pays d'origine, et en fin de compte, ils se sont rendus compte que ça avait calmé complètement le climat. Ça vous donnait envie de jouer, là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça ? On a eu un tournoi. Eh bien, proposez-vous pour représenter la Palestine si on va aller dans les tournois. Vous m'adoptez ? C'est grave, franchement, avec plaisir. Ils font du foot, franchement, ça serait génial. Mais, c'est sérieux. Vas-y, moi, je joue en vrai de vrai. Il a le quoi ? Le maillot palestino. T'as le maillot palestino ? C'est palestino. C'est palestino. C'est super beau, tu vois. Eh, tenez-moi au coin, parce que je cherche des gens pour jouer, là. Eh bien, là, pour moi, on est exactement dans l'esprit de la Cannes des quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous appartient. C'est-à-dire que là, en fait, on vient de décider et ils ne pourront pas dire non. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vas à la FFF, tu dis ça, ils vont dire, remplissez le dossier B12, le formulaire. Là, le gars, tu vas dire, frérot, on a l'équipe de la Palestine. C'est comment ? Frérot, vas-y, viens. Et voilà. La puissance de la street. Ça a changé médiatiquement, mais je ne sais pas si ça te faisait, mais moi, petit, quand j'étais petit dans mon quartier, on en organisait ça. Genre, tu payais. Oui, mais à Saint-Etienne. Avec les pays ? Non, mais attends. Saint-Etienne. Mais avec les pays ? Non, pas avec les pays, mais genre dans les quartiers, tu avais les tournois. Mais c'est vraiment autogéré. Ça, je l'ai dit aussi. Tu avais les grands frères. Je disais que c'était… Tu payais 5 euros. De tout temps, il y a eu des tournois. Oui, mais 5 euros. Attends, 5 euros, tu avais la journée, tu avais des prix. En tout cas, félicitations pour la chronique. Merci. Parce qu'en fait, moi, je ne connaissais pas vraiment. Je savais si ça existait, mais tu m'as apporté des précisions. Et deux choses, c'est que… Alors maintenant, je comprends pourquoi Menez se plaignait que son fils, on ne lui passait pas la balle sur le terrain, tu vois. Parce que j'imagine que ça doit être quand même assez chaud. Moi, j'ai beaucoup joué au basket à Sarcelles et je veux dire, c'est quand même assez… Il faut rien attendre, il faut prendre. Il faut être solide. Et deuxièmement, je comprends pourquoi il parle d'islamisation du football. Parce que je ne comprenais pas avant, quoi. En fait, les gens se prennent en charge eux-mêmes pour pouvoir régler leurs problèmes et pour pouvoir s'organiser. Et je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'islamisation du football. Maintenant, je comprends. Mais ça, c'est même n'importe quoi. Tu n'en as pas parlé, mais la vidéo qui a beaucoup circulé, qui est devenue une légende, c'était le FC chrétien contre le FC musulman, là. Mais oui, ils avaient joué, chrétien musulman, ils avaient fait « Celui qui perd doit se convertir ». Et c'était vraiment dans les quartiers, chrétien contre musulman. Et ça, c'est super bien passé. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure avec Zlatan, c'est que dans les quartiers, il y a ce côté justement joute, tu vois. Je ne dis pas, attention, je ne suis pas dans la tête de Zlatan. Il est peut-être négrophobe. Tant pis pour lui, j'allais dire, triste de lui si c'est le cas, tu vois. Mais il y a beaucoup ce côté comme ça, un peu viriliste, tu vois. Ça fait partie du jeu, c'est clair. Et je voudrais dire un dernier truc, un dernier truc parce que justement, je ne voulais pas occulter dans la, enfin vraiment dans le corps de la chronique, je voulais vraiment qu'on parle, mettre le focus sur ce côté d'autonomie dans la démarche, de fraîcheur et tout. Mais aussi, je l'ai évoqué sur les clashs, etc. dans les réseaux. Et en 2019, l'année où il y a eu l'explosion des cannes des banlieues en même temps que l'engouement sur les cannes parce qu'il y avait aussi la diffusion sur la chaîne de l'équipe, etc. Sur Bein, Sport, etc. Il y a eu aussi l'assassinat de Mahmoudoubari. De Mahmoudoubari. Et c'est par ça que je voulais terminer. Persona Mlaïa Rahmo de Mahmoudoubari, donc à Rouen et qui a été assassiné. Après, sans rentrer dans les détails et tout, on sait très bien que le climat, je veux dire, d'antagonisme, disons les choses clairement, entre les Noirs et les Arabes, a contribué à ça. Donc, si je ne fais aucun angélisme, je ne fais aucun angélisme. Si, à la marge même, ces opérations permettent justement d'atténuer et de favoriser justement une éducation populaire et de faire reculer ces idées de négrophobie, notamment arabe, maghrébine, écoute, moi je prends.